Si vous cherchez à acheter des objets Rocket League au meilleur prix, n'hésitez pas à aller sur haway.com. Vous pouvez y commander des crédits et toutes sortes d'objets Rocket League, de quoi customiser votre voiture. Et en plus, vous pouvez bénéficier de 6% de réduction avec mon code partenaire Poyos. Donc voilà sur ce, bonne vidéo ! Yo les gars, c'est Poyos ! J'espère que vous allez bien, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur le Fetelix Jump. C'est une mécanique découverte récemment par Fetelix, qui est un joueur japonais. Cette mécanique permet de se décoller du mur tout en gardant le jump. Pour ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ça ressemble, je vous montre un exemple tout de suite. Ce tutoriel va se découper en plusieurs étapes. Étape numéro 1, il va falloir avancer jusqu'au mur. Pour commencer, je vous conseille de vous entraîner sans la balle, car la mécanique est plutôt difficile à réaliser. Premièrement, vous devez avancer jusqu'au mur sans être en vitesse supersonique. Il n'y a pas besoin d'aller vite, contrairement à ce que certains disent. Votre touche d'accélération suffira. Pour l'étape 2, vous devez sauter quand votre voiture arrive à la hauteur du panneau Rocket League. C'est un bon repère visuel que vous pouvez retrouver sur ces maps. Une fois que vous avez sauté avec un bon timing, vos roues devraient se lever. Si vos roues avant ne se lèvent pas, c'est que vous sautez trop tôt. Et si votre voiture entière se décolle du mur, c'est parce que vous sautez trop tard. Donc avec un saut réalisé au bon moment, vos roues avant vont se lever comme ceci. Et lorsque vous avez utilisé votre saut pour décoller vos deux roues avant, essayez de lâcher l'accélérateur. Ça évitera à votre voiture de se recoller instantanément au mur. Et c'est là qu'on passe à la dernière étape qui est probablement la plus difficile. Donc l'étape numéro 3. Une fois que la voiture a les roues levées, vous allez devoir sauter dans le sens opposé du mur. Donc si vous êtes sur le mur de droite, vous devez sauter vers la gauche. Et si vous êtes sur le mur de gauche, vous devrez sauter vers la droite. Le plus dur dans cette étape, c'est d'avoir le bon timing. Donc ne soyez pas frustré si vous n'y arrivez pas du premier coup. Ça va prendre un moment, mais si vous vous entraînez assez, ça va passer au bout d'un moment. Mais sachez en tout cas que c'est très difficile. Et pour finir, je tiens à vous préciser que si vous réussissez la mécanique, vous entendrez le son du dash comme ceci. Voilà, c'est à peu près tout pour cette mécanique. Si ça vous intéresse, je vous laisse maintenant sur un résumé de mon apprentissage de cette mécanique. J'ai tout filmé pour vous montrer ma progression. J'espère que ça vous aidera et que ça vous plaira. Si ce tutoriel vous a été utile, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me soutient de ouf. Objectif 100K pour la fin d'année. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et sur ce, bon visionnage. Oh yes. Yes, let's go. Oh lolo. Oui, let's go. Oh, let's go c'est fausable à la Dominus. Il y a let's go, j'ai réussi. Non, non. j'arrive pas à faire le fatigue je me prend j'ai la balle oh c'est bon j'ai réussi une fois moi la mienne m'a dit oh oh non non oui non ouais je sais pas c'est mon premier non 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 dommage no way non si je me sens game je serais refait oh le set up ma voiture elle se décolle beaucoup trop genre c'est pas normal oh je l'ai eu la let's go qu'il n'y a fait xdm.game ouais let's go oh 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 oh